Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ceux qui s'y trouvent, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Les soixante-dix revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton dessein bienveillant. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous propose de chanter maintenant le cantique 178, les strophes 1, 3 et 6, le cantique 178. le Chanson de l'Ontario Le Chanson de l'Ontario Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'elle vive en nous par ton esprit, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Sous-titrage ST' 501 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 Il a fallu attendre le quatrième siècle et le concile de Constantinople en 381 pour qu'il soit acquis dans l'Église que l'Esprit est Dieu, qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Quand un être humain Sous-titrage ST' 501 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 Ils vont donner de la peine. Ils vont enseigner des esprits lents à croire et sans intelligence. Ils vont apporter des soins à ceux qui souffrent. Ils vont tenter avec la force qu'ils ont de repousser les forces du mal. Jésus sait bien que ceux qui l'appellent et envoient rencontreront d'immenses difficultés. Ils n'auront pas forcément les moyens de leur mission. Ils auront faim, ils auront soif, ils vont en baver. Ils feront l'expérience de l'hostilité et du rejet. Jésus va même jusqu'à dire qu'ils seront comme des agneaux au milieu des loups. Parfois, on leur fera bon accueil et à d'autres moments, on leur claquera la porte au nez. Oui, l'esprit ne nous conduit que sur les voies concrètes et réelles de la vraie vie, loin des pays de cocagne et des mondes imaginaires. Oui, l'esprit, il nous amène à dire oui à la vie telle qu'elle est. Et ce oui au réel est un passage obligé pour goûter la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus âpre, mais aussi de plus savoureux. Car ensuite, l'enracinement dans la réalité, l'incarnation, elle conduit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu à vouloir transformer ce monde, à vouloir travailler le réel pour qu'il soit un peu plus conforme au rêve de Dieu. Et en ce sens, l'esprit est un esprit d'entreprise. Je l'ai dit, il ne nous installe pas dans la passivité, il nous suscite en nous des énergies pour le travail, pour l'œuvre, pour l'action. Quatrième et dernier critère de l'expérience spirituelle, la remise de soi dans la confiance. Cette remise de soi, cette confiance, c'est l'attitude des disciples qui viennent rendre compte de leur activité à Jésus et qui s'émerveillent du fruit qui a été produit. C'est aussi l'attitude profonde du Christ qui loue ce Dieu qu'il appelle son Père. Oui, Jésus rend grâce à son Dieu. Il remercie son Père de s'être révélé aux petits et il remercie son Père pour la communion qui existe entre deux. Jésus, finalement, il sait sur qui il peut compter. Il n'est pas seul dans la vie. En cet instant pressant, il en fait l'expérience et pour lui, c'est bouleversant. Sa paix et sa joie qui s'expriment dans la prière rapportée par l'évangéliste Luc naissent de cet accord profond avec son Dieu. Il y a en Jésus, à ce moment-là, une plénitude. Il prend conscience qu'un autre se communique à lui et cela aussi, c'est l'expérience spirituelle. C'est découvrir que la vie n'est pas forcément un casse-tête ou un parcours d'obstacles que je devrais m'efforcer de mener en y mettant toute mon énergie, toutes mes ressources. Ce que Jésus nous souffle, c'est que la vie est avant tout confiance en celui qui l'amène et qui veut la faire reposer sur des prés d'herbes fraîches. Oui, Jésus me souffle que Dieu est comme un berger, que grâce à lui, je ne manquerai de rien parce que justement, je ne suis plus le propriétaire anxieux de mon existence. Et ce que nous dit Jésus également, c'est que Dieu place sur notre route des parents, des maîtres, des amis, des compagnons et des frères qui sont autant de médiateurs de cette confiance. Alors il est vrai que l'entrée en relation avec autrui est toujours une prise de risque, le risque de la déception, mais vivre dans la confiance, c'est encore accepter d'être déçu et c'est savoir dépasser ce genre de déception. Vivre cette confiance en soi, en les autres, en Dieu, c'est une question de survie, une question de vie. Alors voilà, frères et sœurs, quatre aspects de l'expérience spirituelle, l'amour de la vie, un regard neuf sur le monde, l'acceptation du principe de réalité, la confiance, tout cela contre l'instinct de mort, contre l'habitude, contre l'idéalisation et la méfiance. On peut confesser la foi et ne rien vivre de tout cela. On peut aussi vivre tout cela sans jamais confesser la foi, de la sorte faire l'expérience spirituelle. C'est finalement être présent à ce que l'on est en train de faire, attentif aux autres, curieux et ouvert à ce qui nous entoure, ce qui nous touche, ce qui nous affecte. C'est finalement discerner ce qui est bon pour nous, c'est s'accepter soi-même, s'aimer un peu en réalisant que nous sommes appelés à une vie libre et responsable, sans pour autant être accablés par cette responsabilité. Car dans cette expérience, voyez-vous, finalement, nous reconnaissons que notre vie est renvoyée à quelque chose qui la dépasse. Bien évidemment, on ne décrète pas la joie et la confiance. On n'en est pas les maîtres et les ordonnateurs. En accueillant l'esprit, nous reconnaissons que nous recevons d'ailleurs et d'un autre la lumière qui éclaire notre vie et la force qui l'anime. Oui, cette lumière et cette force, nous ne les produisons pas, nous ne les possédons pas, nous n'en sommes ni les maîtres ni les propriétaires. Paradoxalement, nous sommes ainsi débarrassés du fardeau de tout contrôler, de tout posséder, de tout maîtriser. Nous sommes invités à l'action libre et créatrice. Et en même temps, nous reconnaissons que c'est l'esprit qui en nous porte son fruit. Oui, pour une vie libre et responsable, pour une vie joyeuse et confiante. Alors cet esprit que nous entendons, en ce jour de fête, il nous reste à l'invoquer, qu'il vienne en nos cœurs et alors nous pourrons naître ou renaître à une vie nouvelle, pour aujourd'hui et pour demain, à la grâce de Dieu. Et nous découvrirons alors, et je conclurai ainsi, que nous ne sommes pas des êtres humains appelés à l'expérience spirituelle, mais qu'au contraire, nous sommes des êtres spirituels appelés à une expérience humaine, passionnément humaine, véritablement humaine. Amen. Amen.